Voyage alternatif, une aventure qui naît des autres, un acteur du monde, une parole qui se passe, une histoire à découvrir. La musique qu'on écoute pas mal en ce moment c'est La pêche au bonheur et apparemment je crois que c'est Chloé Lacan, l'artiste. C'est une chanson qui est rigoloque, qui donne la pêche, ça parle de relation amoureuse, qui donne des conseils à une petite jeune qui n'ose pas se jeter dans le bain de la vie et qui reste un peu trop de son côté et lui dit de prendre sa pelle et son seau et d'aller oser vivre sa vie. Mais du coup on peut l'avoir aussi pour le côté je tente ma transition, puis si tu te prends des râteaux, ben ouais tu prends des râteaux mais il faut y aller quoi. Au moins t'es envie. Ouais. Ça peut être aussi Ségolène qui fait des voyages sonores. Ségolène du Hamel, qui nous a fait un super voyage sonore. Alors c'est artiste, c'est pas forcément chanteur, ça peut être aussi Benoît Chocard qui a un lieu où il a construit une petite pièce, une petite salle de spectacle dans une ferme, qui s'appelle la ferme non justement ? Les tables. Les tables, ouais. Et c'est une association de conteurs qui gère cette salle de spectacle. Qui nous a fait des petits contes déjà à Sous-Pau-Cailloux, c'était super, il nous fait quitter la terre le temps d'un récit. Bonjour, je m'appelle Eleonore. J'ai créé l'Auberge de la Sous-Pau-Cailloux avec Thibaut il y a bientôt trois ans. Et on a ouvert le lieu il y a bientôt deux ans. Et en fait, le projet de l'Auberge, c'est d'accueillir des citadins qui réfléchissent à s'installer à la campagne. Donc c'est des personnes qui viennent passer quelques jours, quelques semaines pour découvrir les acteurs locaux, échanger avec d'autres passagers de l'Auberge, des savoir-faire, des savoir-être et aussi une expérience de vivre ensemble. L'idée, c'est un peu la première étape dans son voyage vers sa transition. Parce que, voilà, nous on est passé par là et à l'époque, on aurait bien aimé avoir un lieu qui nous accueille, qui nous permet de découvrir qu'est-ce qui se passe dans la région et aussi éventuellement répondre aux mille interrogations qu'on peut avoir quand on commence ce genre de choses, à tous les niveaux. C'est un peu une espèce de boîte à outils, de contenant, de plein de projets. C'est-à-dire que les envies sont larges. On a envie de faire de la permaculture, on a envie de bricoler, d'inventer des choses, d'expérimenter. Et ce lieu permet de le faire. C'est une invitation à d'autres personnes de venir faire leurs propres expériences, aussi bien faire un peu ce qu'on fait, ou alors, au contraire, s'ils ont un projet de tester une activité qui soit compatible avec le projet, on a une amie notamment qui se lance dans des cours de cuisine asiatique relocalisée en Normandie. Avec des produits locaux. Et donc, du coup, elle adapte les savoir-faire, pas les savoirs de quel fait la barbe, mais sans être obligée de passer à Frère Tang pour acheter plein de produits importés. Avec du vinaigre de cidre, arriver à faire des plats intéressants et riches. Donc ça, pour moi, ça représente bien ce qu'on aime. Quand il y a des personnes qui arrivent avec un contenu, qui viennent expérimenter et qu'on partage. On peut juste venir comme ça, souffler. Il y en a qui sont juste fatigués de leur quotidien, de la ville, et puis ils ont passé une semaine à... Déconnectés. À dormir. S'ressourcés. Ouais, s'ressourcés. Et puis il y a des trucs tout bêtes, comme manger un légume du jardin, se rendre compte que c'est bien meilleur que ce qu'on trouve dans un supermarché. Ouais, moi, une expérimentation que j'aimerais bien mener, c'est créer un café associatif dans le village. Donc ça, c'est un projet sur le plus long terme. Mais sinon, une chose que j'ai réussi à mettre en place, c'est des cercles de femmes participatifs. On rigole parce qu'il y a un petit bambou qui tient le micro, et là, il y a le chat qui... Oh, t'es compte ! C'est parfait, mon petit chat ! Voilà, donc petit minou a quelque chose à dire. Il se plaît bien, ici. Lui aussi, c'est un... Il a les pattes en l'air. Lui aussi, c'est un citadin qui est venu s'installer. Voilà, c'est un néo-rural. Non, mais je me disais aussi qu'on n'avait pas commencé par le commencement, c'est déjà pourquoi on s'appelle la soupe aux cailloux. Ceux qu'il connaissent, c'est une fable qui raconte l'histoire de quelqu'un. Alors souvent, c'est un soldat ou une babouchka ou un loup qui arrive dans un village et qui propose aux habitants de pencher une soupe aux cailloux. Donc, il met un caillou dans une marmite et il invite les gens à participer. Et donc, les voisins, au début, il y en a juste un, il est curieux. Et puis, il dit, voilà, « Ah oui, mais moi, dans la soupe, j'aime bien mettre des oignons. » Et donc, il va chercher un oignon et il le met dans la soupe. Et puis, il y a un autre voisin curieux qui arrive et qui demande ce que c'est. Et puis, on lui dit, c'est une soupe aux cailloux, t'es bienvenu. Et puis, lui, il dit, « Ah bon, j'aime bien, moi, des poireaux. » Il va chercher un poireau. Et donc, comme ça, petit à petit, chacun met son ingrédient et tout le monde partage ensemble cette soupe et redécouvre la joie de faire ensemble. Et être ensemble, oui. Oui, et être ensemble. Donc, on se disait que c'était une belle métaphore pour notre projet. Parce que, voilà, on ne sait pas quel ingrédient on va mettre dans nos soupes. Elle varie tous les jours, à chaque fois, en fonction des personnes qui viennent. Mais, voilà, c'est le plaisir de partager, de découvrir. Et d'arriver à une œuvre collective. Et aussi, par rapport à ce village, eh bien, petit à petit, on fait notre bonhomme de chemin. On participe aux associations de ce petit village. On essaye de créer du lien pour augmenter le lien. Parce que, il y a plein de gens qui ne se connaissent pas. Et donc, on essaie de créer du lien. Oui, parce que c'est un village de 250 habitants, comme beaucoup de villages en France, où il n'y a plus de commerce et où il n'y a plus d'école. Donc, il n'y a plus de lieu de rencontre et de convivialité. Donc, les nouvelles personnes qui sont arrivées là depuis trois ans, dont nous, pour rencontrer ses voisins, il faudrait presque aller toquer aux portes, se présenter, les inviter. Donc, nous, on a profité de la fête officielle des voisins pour inviter les voisins. Donc, au début, on était dix. L'année d'après, on était vingt. Et cette année, on était quarante. Donc, petit à petit, ça commence à prendre. Il y a même des gens qui ne se parlaient plus qui étaient là. C'était cool. Une des déceptions qu'on a pu constater, c'est qu'on a le souhait d'un projet participatif où chaque passager de l'auberge est plutôt acteur que consommateur. puisque c'est des tarifs qui sont très bas, qui permettent de rentrer pile poil dans les charges de la maison et qui ne permettent pas de toucher de salaire, donc pas de faire de bénéfices. Et du coup, on est dans un projet participatif, mais parfois, c'est difficile pour certains de reprendre leur empowerment, j'appelle ça, et d'oser faire preuve d'initiative, d'oser s'approprier le lieu parce qu'en fait, c'est une maison commune. Les gens ne viennent pas chez nous. Ils viennent dans leur maison commune en Normandie. On a des difficultés parfois pour que les personnes s'approprient le lieu comme si c'était un lieu collectif et qu'ils pouvaient ensuite y mettre un petit peu d'ingrédients et de se dire, voilà, là, je vais planter une tomate. Ce n'est pas forcément moi qui la mangerais, mais je participe et quelqu'un la mangera dans quelques mois et c'est OK. Comme j'ai pu bénéficier, je ne sais pas, d'une chambre bien nettoyée parce que celui d'avant a joué correctement le jeu. Il faut dire qu'on est victime du monde marchand. On est né là-dedans et on a grandi là-dedans et c'est le seul repère qu'on a. Mais oui, il faudrait qu'on l'écrive en gros. Ceci n'est pas une propriété privée. Ceci est un bien commun. Vous n'êtes pas consommateur, vous êtes acteur. Souvent, ce que j'utilise comme nuage, enfin, ce qu'on utilise, c'est dire, voilà, c'est comme si on était un groupe d'amis qui avaient loué une maison à Airbnb. Et voilà, on fait ensemble. Mais il n'y a pas de chef. Et les règles, on les réfléchit ensemble. La limite, c'est que quand on loue un lieu, ça dure cinq jours. Et puis, si on laisse le bordel, limite, tu payes le forfait ménage. Et voilà, alors que là, il y a une continuité. Et si le ménage n'est pas fait, ça retombe sur nous. Il peut y avoir des personnes, notamment plutôt des hommes, qui font un peu moins de leur part. Ça fait partie des petites déceptions. Et qui sont des fois contrebalancées par des super personnes qui, au contraire, sont super contentes d'offrir. Et là, ça se passe super bien. C'était l'été dernier. On avait une amie qui est venue avec plusieurs copines et un passager de l'auberge qui est venu. Ils se sont rencontrés pendant une semaine. Chacun avait leur enfant. Et puis, en rentrant à Paris, apparemment, ils ont débuté une histoire d'amour. Mais c'est mignon. Mais ça fait partie, pour moi, des indicateurs de réussite du projet ou des collectifs qui se montent et qui emménagent à côté ou des personnes qui s'installent. Tout ça, c'est des indicateurs que notre projet a fonctionné. Oui, ou autre indicateur, c'est les gens qui passent par là et on leur dit « Tiens, tu devrais aller voir tel lieu, tel lieu, tel lieu. » Et puis, ils sont super contents. Ils les inspirent. On avait une passagère comme ça. Il y a une association qui fait une randonnée jusqu'au Mont-Saint-Michel en quatre jours. Et apparemment, ça lui a tellement plus. qu'on allait peut-être pas aller à Comte-Postelle, mais elle est partie pour faire des longs trajets. Ça lui a fait du pas. Donc, si les gens se trouvent ou en tout cas avancent dans leur quête en passant par ici, nous, on est contents. Une anecdote où on était assez contents, c'est un groupe d'enfants et de parents qui sont en instruction familiale à côté de l'île et qui ont créé un projet qui s'appelle « La Maison Inspirée » qui avait décidé de s'offrir une semaine de vacances tous ensemble. Donc, ils sont arrivés à 21 personnes. Alors qu'on est plutôt sur une capacité de 12 ou 14 personnes à la Soufaut-Cailloux. Mais du coup, il y a eu des personnes qui ont campé. Il n'a pas forcément fait beau, mais même à 21 personnes, en quatre jours, il y a eu une super ambiance. C'était des personnes qui se connaissaient, qui avaient déjà l'habitude d'échanger, de faire des sacs de parole. Donc, du coup, c'est une certaine culture de s'écouter. Et même les enfants, comme ils sont en instruction en famille, mais qu'ils vivent à La Maison Inspirée, ils passent du temps ensemble. Ils étaient déjà habitués à faire des gestions de conflits ou des choses comme ça. C'est quoi La Maison Inspirée ? C'est ce projet qui est à côté de l'île où l'inconvénient de l'instruction familiale, c'est que tu ne vois pas d'autres enfants en vue que tu restes à la maison. Et donc, eux, ils ont loué une maison pour je crois que c'est jeudi-vendredi. Ils passent des journées ensemble, tous les enfants confondus, ils dorment sur place, ils font des activités, des jeux, ce qui leur permet de se sociabiliser. C'est une cour de récréation qui dure deux jours. Deux après-midi, en fait. Et voilà, ils voulaient passer du temps aussi, partir en vacances ensemble. Donc, ils sont venus ici et c'est super bien passé. C'était vraiment un chouette moment. Et ça a été très inspirant pour nous parce que ça serait quelque chose qu'on aimerait faire aussi dans le Calvados. Trouver des familles qui sont en instruction familiale et que la soupe aux cailloux puisse être un point de rendez-vous pour certaines après-midi pour que les enfants puissent être en lien avec les uns les autres. Oui, parce que comme on disait, c'est une boîte à outils ou un bac à sable et le projet, on a défini une raison d'être au début, mais elle peut bifurquer et notamment tout ce qui est autour de l'enfant, ça nous intéresse aussi. Et donc, du coup, il y a... Voilà, si vous avez des enfants et que vous voulez faire de l'instruction familiale et nous rejoindre autour de ce projet-là, voilà, venez. Déjà, il y avait l'école qui a fermé il y a un an et demi. Donc, c'est un lieu où on s'était dit qu'on ferait peut-être un café associatif ou une école alternative. Et en plus, effectivement, il y a un bébé de 6 mois dans mon ventre qui nous pousse à réfléchir un peu à tout ça. Et puis, il y a un monde qui devient fou à côté, donc on n'a peut-être pas trop envie d'y mettre à l'école. Donc, voilà, on réfléchit à ça. Ce qui est drôle, c'est que tout début, quand tu es allé dans un... La première fois que tu es allé dans un tiers-lieu, tu as eu une idée de projet et ton idée, c'était un café poussette, un café où... Autour de la parentalité. Autour de la parentalité. Et finalement, c'est peut-être en train de revenir entre le côté café associatif dans une école et tout ça. Mais s'il y en a qui sont chauds, on peut aller jusqu'à faire une école alternative dans cette école. Carrément. L'énergie qui nous anime, qui nous porte. C'est simple, c'est la joie. C'est-à-dire que si ça ne m'amuse pas, je ne fais pas. Je ne fais que des choses qui m'amusent. Un truc qui me porte, c'est la générosité des passagers de l'auberge ou même des locaux qui arrivent à donner, que ce soit de l'argent, du temps, des conseils, de la douceur, sans compter. De faire partie d'un territoire sur lequel on est solidaire. Il y a une solidarité qui nous touche beaucoup et c'est peut-être pour ça que quand il y a un manque de générosité, des comptes qui sont faits par rapport aux citadins qui viennent parfois à l'auberge, ça me touche et ça me rappelle un peu la violence qu'on peut ressentir en ville. Enfin, que j'ai pu ressentir en ville. Pour les gens qui peuvent être inspirés, s'il y avait un petit mot à leur donner ? Moi, ça serait de suivre son cœur. Longtemps, je me suis empêchée d'imaginer une autre vie que mon CDI à Paris avec une vie à 100 à l'heure où je respirais très peu. Et en fait, de suivre son cœur et d'avoir confiance sur le fait que ça va très bien se passer. Le tout, c'est de faire le premier pas et après, même si on a des expériences qui ne sont pas terribles, c'est pour comprendre des choses, c'est qu'on avait besoin de les comprendre. Et à partir du moment où on suit sa joie, je reviens sur l'idée de la joie, c'est qu'on est sur le bon chemin. Si tu as le choix entre A et B et qu'il y a A qui est enthousiaste et B qui serait quelque chose de raisonnable ou qui serait basé sur une peur, ben non, celui-là, je vois. On est passé par cette case-là et les oasis, enfin tous ceux qui s'intéressent à ce sujet peuvent tomber sur les oasis de colibri où ils expliquent la méthode pour créer un oasis où il faut trouver un groupe, il faut choisir un lieu. Comme conseil, ce serait éventuellement de venir passer du temps, notamment dans des lieux comme le nôtre parce qu'il y en a de plus en plus qui sont ouverts pour en créer un, louer une maison et faire la colocation en mettant des annonces que vous êtes intéressés pour vous installer dans la région pour pouvoir prendre un an ou deux ans à expérimenter, à vivre ensemble, se mettre d'accord sur les visions, tout ça, avant d'acheter parce qu'une fois que tu as acheté, si ton voisin c'est un facho où tu te rends compte qu'à 20 kilomètres de là il y a un super coin où il y a plein d'activités mais bon, toi tu as ton lieu et il est trop loin, tu vois, c'est cuit quoi, tu as mis toutes tes thunes dedans et puis aussi au niveau du groupe, si tu as mis tout ton argent, tu n'as pas vraiment de sortie à moins de vraiment, tu vois, il faut soit faire une perte financière, soit que ce soit lourd pour les autres, tu vois, tu es un peu pied et point lié avec ton super coin de paradis qui se transforme en enfer, tu vois, donc venir sur des lieux qui font de l'accueil, éventuellement passer par une phase de colloque et là, quand tu commences à avoir des gens avec qui tu as déjà vécu un an et qui tu es sûr que tu t'entends bien et puis aussi, il y a beaucoup d'annonces qui n'apparaissent pas dans les sites de location, enfin, il y a beaucoup de choses qui se font du bouche à oreille, il y a machin qui vend tel terrain, il ne va jamais voir une annonce et ça peut être la bonne occasion, donc voilà, prendre son temps, c'est pas mal aussi. Expérimenter le collectif et puis découvrir son territoire avant de se lancer à plusieurs fois. Et puis travailler sur soi-même aussi. C'est quelqu'un qu'on a rencontré justement en s'installant. Il fait partie des nouveaux arrivants en Normandie. Il s'appelle Alain. Voilà, tu iras l'interviewer. Il a un parcours rigolo. Et donc, c'est à côté de Pont-Douilly, à la limite de la Suisse normande. Il a trouvé une petite vallée avec trois étangs qui est juste magnifique. Ça fait beaucoup de bien. Il est en train de transformer ce lieu pour en faire un lieu d'accueil pour des... En fait, il est hypnothérapeute mais ce qu'il aime bien, c'est passer du temps avec les gens pour vivre au quotidien parce que c'est... Tu vois, quand tu vas voir un thérapeute, tu peux, pendant une heure ou deux heures, montrer la meilleure façon d'être toi-même. Mais si tu passes 24 heures à quelqu'un, tu vois, tu finis par relâcher ta garde et c'est là où il trouve des trucs plus intéressants. C'est Alain Guthon. Voilà. Tu lui passes à la bise. Merci beaucoup, Eleonor. Merci beaucoup, Thibaut. Merci Rémi. Merci Rémi. Voyage alternatif. Une aventure qui naît des autres. Un acteur du monde. Une parole qui se passe. Une histoire à découvrir.